On a parlé ensemble lundi et finalement, on va le voir, il a été, parce que la pression s'accentuait, M. Coderre a été obligé de donner ce qu'il ne voulait pas donner tout de suite, c'est-à-dire ses clients comme consultant, Cogir, c'est la presse ce matin qui nous apprenait ça, un groupe immobilier important, Eurostar, on le savait, FIA, on le savait pas mal, Général Juif, client. Et il reste un client confidentiel et il y en a d'autres aussi, la liste est longue, Parc-Omega, ça c'est en Itaouais, Stringway, qui a des gros projets, un groupe, et le studio Félix et Paul, qui, entre autres, ont filmé dans la navette spatiale. Alors, est-ce que c'était inévitable, quand ça a commencé dimanche, Luc, est-ce que c'était inévitable qu'il allait devoir le faire avant ce dimanche, le vote? Oui, c'est surprenant qu'il ne l'ait pas fait avant, parce que c'est le supplice de la goutte d'eau, c'est un peu comme la formule électrique, c'est une analogie que je fais, c'est pas le même problème, mais à chaque jour, est-ce que vous allez, est-ce que vous allez révéler, est-ce que vous allez révéler... Puis lui, attendu, finalement, la dernière semaine électorale, il l'a révélé, ça a été très mauvais pour lui. Je comprends pas qu'il l'ait pas fait d'abord, ou alors, il aurait dû évacuer la question dès le départ en disant, oui, j'ai eu des contrats, c'était le somme, j'ai payé mes impôts, voici. Il était peut-être pas obligé de... C'est lui qui a dit, j'ai plusieurs clients, puis j'en parlerai pas, etc. C'est lui qui a amorcé cette roue-là. Il aurait peut-être pu l'éviter, c'est pas certain. Annie Samson, est-ce que c'est parce que, entre autres, le groupe Cogir, un groupe immobilier, il voulait pas qu'on l'associe au promoteur immobilier? C'était quoi la motivation de ne pas les donner? Ça, il y a juste lui qui le sait. Moi, je pense qu'en tout cas, cette semaine, j'ai revécu la semaine de la marmotte, comme en 2017, avec la formule électrique. Ça a été la même chose durant la dernière semaine. Tout s'est joué. Denis s'est entêté, encore une fois, à ne pas vouloir le faire. C'est lui qui voulait décider le moment. Et ces quatre jours d'entêtement-là, lui ont certainement ennuie dans le reste de la campagne. Parce que ce qu'ils ont sorti aujourd'hui, moi, la première réaction, c'est tout ça pour ça. On a la liste des gens... Parce qu'il y avait le droit, il n'y a rien... Encore une fois, il n'y a pas de relation avec des zones troubles. Il y a le droit, un citoyen privé, il y a le droit d'aller faire de l'argent. Il y avait le droit de le faire. Là, les gens vont dire, bien oui, mais là, un a peut-être un rapport avec l'autre, mais dans sa vie privée, il y avait le droit. Moi, ce que je vois là-dedans, on parle beaucoup de Cogir, qui est une industrie d'habitation. Moi, là-dedans, ce que je vois, c'est qu'il est allé peut-être, ça pourrait aider à aller chercher de l'information sur le mode de construction, les tendances en construction, comment ça se passe. Parce qu'à la ville, quand il y aura des contrats, ça va se faire en public, ça va se faire par le service d'urbanisme, ça va se faire par les projets, mais à tout le moins, il va savoir de quoi il parle. C'est ce que je veux dire. Il y a quand même dans la plateforme de M. Coderre, des éléments qui font que ça pourrait favoriser des groupes immobiliers. Et s'il est proche d'un groupe immobilier en particulier, on peut poser des questions. Par exemple, le 40 millions pour faire du transfert de zonage bureau à du zonage résidentiel au centre-ville. Ensuite, la construction de 50 000 logements en cédant des terrains de la ville. 50 000 logements, ça veut dire que tu vas très vite sur les permis des réglementations et sur les conceptions, etc. Ce sont ensuite la réduction du 20-20-20, c'est-à-dire 20 % de logements sociaux abordables et familiales, à 15-15. Est-ce qu'on peut... Il est légitime de se poser la question, est-ce qu'il est trop près du groupe immobilier pour lequel il a travaillé, pour ne pas prendre en considération leurs intérêts? Non, on n'a pas à prendre... Ça, c'est clair, mais il faut parler aussi de l'autre côté. Valérie Plante veut avoir 60 000 logements. Le même principe, 20-20-20. Elle va vouloir céder des logements, des terrains municipaux à des promoteurs immobiliers. Donc, les principes sont les mêmes. Moi, l'avantage, puis je le défends pas le loin de là, l'avantage que je vois, c'est que lorsqu'on va parler de projet d'habitation, on va savoir de quoi on parle. Parce qu'on a beau dessiner des beaux plans sur papier, mais si on parle pas à ceux qui le font sur le terrain, des fois, on peut passer complètement à côté. Il y a des choses qui sont faisables, il y a des choses qui sont pas faisables. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Tout simplement parce que c'était une tradition. Il le savait que ça s'en venait, là. Les médias demandent ça à chaque quatre ans. C'est une vieille tradition américaine qui est arrivée ici depuis un bon bout de temps. Pourquoi il l'a pas fait avant? Ça, là, il y a juste lui qui doit le savoir. Il a perdu, en tout cas, il a perdu des plumes avec ça, ça, c'est clair. Est-ce que Luc, ça aura l'impact, un impact important sur les électeurs, vous pensez? Moi, je pense que oui, parce que ce qu'il lui était reproché pendant des années, c'est la proximité, une proximité non institutionnelle, extraordinaire avec des gens d'affaires pour faire passer des projets. Je l'ai souvent évoqué, Ovenco, il était proche des Bronfman. On les a vus souvent ensemble, etc. La question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce que Bronfman, est-ce que Cogir, est-ce que FIFA passe par les voies officielles pour le contacter? Est-ce que le lobby est enregistré? Où est-ce qu'il l'appelle? Et lui, souvent, il s'est vanté de ça. Il s'est vanté du fait que quand la FIFA m'appelle ou quand moi, j'appelle la FIFA, ils me répondent. Pourquoi? Parce que c'est Denis. Mais ça, cette proximité-là, ça fait peur aux citoyens pas ordinaires, aux critiques de la situation. Vous vous dites, Annie, ça peut être parfois un avantage. Ça peut être un avantage, mais encore une fois, une autre phrase qui est allée dire pendant la campagne, c'est pas qui tu es qui est important, c'est qui tu connais. Ça aussi, ça sème un autre doute. C'est pas blanc, c'est pas noir, mais là-dessus, moi, ça me perturbe un petit peu. Bon, ce qui perturbe beaucoup de monde, c'est le fait que le grand patron, à Montréal, on en a parlé aussi, Michael Rousseau, grand patron d'Air Canada, une société qui est assujettie à la loi sur les langues officielles dans ce pays, que Michael Rousseau ne veuille pas parler français. Là, il est allé aujourd'hui, on a vu des images, il a parlé. Luc, est-ce qu'il sait dans quoi il a mis les pieds, là? Peut-être pas parce qu'il vit en anglais au quotidien, avec des investisseurs qui viennent du monde entier, des gens du conseil d'administration qui viennent du monde entier, peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris parce que ce que ça nous dit, c'est que ce gars-là qui habite ici, en 14 ans, c'est pas juste qu'il parle pas en français à ses employés. Puis d'ailleurs, quand un président est français anglophone, tout le monde doit parler en anglais. Le rapport du vice-président en ressources humaines, il est en anglais. Les données qui sont fournies, les rapports de partout, de tout le monde, sont en anglais. Mais ça nous dit aussi que ce gars-là, il va pas dans la société francophone, il est pas intégré du tout, il va pas au théâtre en français, il fréquente pas des francophones. Parce que si on va au Mexique un mois, puis qu'on fréquente, on va faire un film, un tournage, on fréquente un peu des gens, on a envie de communiquer avec eux. Si lui, cette envie-là, lui est pas venue en 14 ans, ça veut dire quelque chose. Annie? I don't understand the question. Non, mais sérieusement, là, ça a pas de bon sens. Il est à Montréal, il l'a même dit, ça fait 14 ans qu'il est ici, ça fait depuis 2007, puis il est capable, lui, de circuler sans problème, puis il est tellement occupé qu'il a pas le temps d'apprendre la langue. Il aurait pu au moins commencer par un bonjour. Je m'excuse, je parle pas français. Il a commencé, pour être honnête, pour être exact, il a commencé par un bonjour. Merci à la chambre de m'avoir invité. J'ai pas le temps d'apprendre le français, j'ai d'autres choses à faire. C'est désolant. C'est pas une question de temps. Qui sont ses interlocuteurs? À qui s'intéresse-t-il? Où sont ses passions? Ce gars-là, il n'est pas intégré à la société montréalaise. Sans ça, il parlerait au moins un petit peu. Très bien. On va se retrouver dimanche soir. Vous serez avec moi, merci d'ailleurs, sur un plateau. Michel Saugé, il y aura d'autres gens, on vous présentera tout ça. Pour cette grande soirée électorale, quelques secondes chacun, Luc et Annie. Les électeurs montréalais ont quoi en tête quand ils vont voter dimanche? Il y en a qui ont la sécurité et les finances, il y en a qui ont l'aménagement, le logement, le logement et l'environnement. Moi, je pense que tout le monde a un peu le logement en tête. Quelle est la meilleure solution pour le logement? Annie? Bien, les gens, premièrement, il faut qu'ils aillent voter. Je pense que c'est la première chose... La première chose qu'ils devraient faire, c'est d'aller voter. Sécurité dans leur quartier. Il faut qu'ils regardent un peu ce qui les touche, trois priorités pour eux qui les touchent. Dans les deux programmes électoraux, je les ai calculés, 270 promesses de Mme Plante, 456 de M. Coderre. Donc, il y en a pour tout le monde, mais il faut vraiment que les gens prennent le temps d'aller chercher, puis de regarder aussi les candidats dans leur quartier. De regarder avec qui on veut travailler, avec qui s'il y a un problème qu'on va appeler pour ramasser les poubelles, pour le déneigement. Qui va changer notre vie? On en reparle dimanche soir ensemble. Et en passant, ce panel-là a tellement été populaire qu'on vous garde après l'élection. Je l'annonce déjà. On va donner les paramètres plus tard. Merci beaucoup. À bientôt, dimanche. Au revoir.